Amis, frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, la première bougie de la couronne est allumée et ce nouveau temps liturgique est là pour conduire, reconduire la communauté chrétienne vers l'attente. Il s'agit de réveiller en elle l'impatience, de prendre conscience de l'aspiration qu'elle a dans son cœur pour se tourner vers le futur, vers l'avenir, vers l'espérance. Et par les temps qui sont les nôtres, ce n'est pas une parole vaine. Et à partir d'aujourd'hui, nous ressemblons à des sentinelles qui guettent, qui scrutent, qui attendent la venue de ce que nous espérons. Nous ressemblons à des veilleurs pour rester attentifs au monde. Mais, me direz-vous, nous n'avons pas besoin d'une période spéciale pour être des veilleurs. Nous le sommes tout le temps, et de bien des manières. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais le fait d'avoir allumé une bougie aujourd'hui pour symboliser cette attente met ou remet cette veille, cette attention au cœur de notre quotidien. Pour partir ensemble, dans cette attente, nous recevons ce texte de l'Évangile de Marc à partager. Un texte, si l'on y pense, plutôt émouvant, parce que ce sont les derniers versets du chapitre 13 de cet Évangile, clôturant la fin du ministère terrestre de Jésus. Au chapitre 14 s'ouvre le récit de la Passion de Jésus. La parabole que Jésus raconte à ses disciples est émouvante, car elle parle de la venue du Fils de l'homme, en le comparant à un homme qui part en voyage. Jésus parle d'un homme qui s'en va et qui laisse tout derrière lui, non pas en plan ou à l'abandon, mais au soin de ses serviteurs. Il quitte tout, et ceux qui restent doivent s'occuper de la maison. Ils peuvent, à juste titre, se sentir désemparés et se poser cette question, « Qu'allons-nous faire sans lui ? » Cet homme qui part en voyage, c'est Jésus qui s'en va. Les serviteurs qui restent, qui restent seuls, ce sont les disciples. C'est nous aujourd'hui. Jésus qui s'en va, c'est le vide qui s'installe avec la nostalgie, les interrogations, le manque. L'angoisse. Mais cette absence va faire grandir ceux qui restent, livrés à eux-mêmes, parce qu'ils vont devoir apprendre à vivre sans Jésus. Et avec ce départ, ils vont apprendre à mieux se connaître, et aussi à mieux connaître celui qui les a quittés. Ce départ les invite à devenir autonome, adulte, libre et responsable, selon une devise chère à notre protestantisme. En partant, le Maître invite ses serviteurs à devenir pleinement eux-mêmes, à prendre conscience de leur complète dimension humaine. Et cette histoire nous parle de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Et le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui s'efface, qui prend de la distance, pour ouvrir devant nous un espace de liberté, notre espace de liberté et de créativité. Il nous aime de cette façon, le Dieu de Jésus-Christ. Il veut que nous grandissions. Et c'est à la bénédiction de ce Dieu-là que nous confions célestes. Et pour ce faire, dans la parabole, il est indiqué que l'homme qui part en voyage laisse les serviteurs s'occuper de sa maison. Il leur confie tout. Et en même temps, il leur donne tous ses pouvoirs, répartis sur tous les serviteurs. À chacun, il donne une tâche particulière à faire. Il ordonne aux gardiens de la porte de rester éveillés. En fait, le maître de la maison fait entièrement confiance à ses serviteurs. Et c'est bien à eux de prendre en charge toute la maison. C'est cela la clé de cette histoire, la confiance. En leur faisant confiance, le maître appelle ses serviteurs à la vie. Il les appelle à l'action et au discernement par cette seule confiance. Nous le savons aussi pour nous-mêmes. C'est la confiance qui nous appelle à la vie. C'est la confiance qui a été placée en nous à un moment donné de notre histoire personnelle qui nous a fait grandir et qui nous a permis de marcher sur des routes insoupçonnées. avec la confiance qui nous est faite. nous pouvons à notre tour prendre confiance en notre avenir. Garder confiance en nos possibilités. Avoir confiance en la vie. Nous croyons en nous-mêmes nous croyons en eux même s'ils s'aventurent sur des chemins inattendus. C'est cette confiance que nous célébrons aujourd'hui pour Céleste. Lorsque nous relisons tous les évangiles nous découvrons que Jésus fait pareil avec celles et ceux qu'il rencontre. Tout son ministère, toute sa vie, toute la vie qu'il donne est basée sur la confiance qu'il fait à chacun, chacune, en lui disant « Toi, suis-moi » sans aucun jugement, sans aucune condition, même si celui ou celle à qui il le dit ne semble pas être prêt. Toute sa vie, toute sa présence est dans la confiance qu'il donne ou redonne à celui ou celle qui doute ou qui souffre, qui désespère de lui-même ou encore cette confiance qu'il maintient à celui ou celle qui le déçoit ou qui le trahit comme l'indique discrètement le Maître qui revient au champ du coq. Jésus dit à ses disciples comme à chacun d'entre nous « J'ai confiance en toi, en celui ou celle que tu es aujourd'hui, comme en celui ou celle que tu deviendras demain. » dès aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur ma confiance, tu peux fonder ta vie, ton existence en elle, sur cette confiance que je te fais, tu peux vivre de cette confiance ou de cette foi, celle que j'ai mise en toi et que jamais je ne te retirerai. le culte que nous partageons aujourd'hui est placé sous le signe de cette confiance manifestée par la présentation de Céleste. Souvent, notre foi, notre confiance est éprouvée jusqu'à se demander si l'on croit encore. Où qu'on tourne son regard, le spectacle n'est que sang, larmes, haine et violence ? Il y a de quoi désespérer. Qui se demande encore le matin en se levant quel pont vais-je construire ? À quelle œuvre commune vais-je m'atteler ? Comme l'écrit Arnaud Alibert dans un éditorial du journal La Croix. Nous avons besoin que notre confiance soit renouvelée et le geste de la présentation de Céleste en est un signe parmi d'autres. Le texte d'aujourd'hui nous dit que c'est lui, le Dieu de Jésus-Christ qui met sa confiance en chacun, chacune de nous. C'est lui qui croit en nous. Nous avons à découvrir ou à redécouvrir l'évangile du renversement. À travers la parabole de ce maître qui s'en va, nous découvrons Dieu qui s'efface pour que nous puissions grandir. Il s'en va en nous confiant toute sa création, la nature et les êtres humains. Il nous laisse aussi son message à annoncer au monde. Et Dieu s'en va, Jésus s'en va aussi pour que nous puissions devenir à notre tour pleinement humains, je dirais même merveilleusement humains. et l'exhortation, l'impératif même de veiller est un maître en relation avec la promesse du retour du maître dont personne ne sait quand il reviendra. Il peut revenir n'importe quand, personne ne le sait et le plus important, il ne faut pas qu'il trouve ses serviteurs endormis. Et pourtant, plus tard, lorsque Jésus priera à Gethsémane, les disciples n'auront pas la force de veiller avec lui et c'est parce qu'il connaît la faiblesse de ses disciples qu'il leur transmet cette parabole. Et c'est ainsi que notre temps à nous qui la recevons aujourd'hui bascule du côté de la tente. Le temps qui nous est donné à partir du départ du maître nous plonge dans le temps qui espère. C'est un temps qui nous plonge en avant et qui ne fait pas reculer. Ce serait alors apparenté de la nostalgie. Et c'est là tout le sens du mot avant, se tourner résolument vers ce qui va arriver, ce qui va advenir. À partir de maintenant, il y a quelqu'un à attendre. Quand et comment, personne ne le sait mais chacun espère. Et cela nous conduit à l'espérance du dernier jour de notre vie où nous espérons chacun à notre manière rencontrer celui en qui nous avons cru. Et c'est peut-être ce point de détail qui change. La foi ou la confiance, la foi chrétienne en l'occurrence, ce n'est pas une manière de savoir ce que les autres ne sauraient pas mais c'est une manière d'attendre comme l'écrit ici justement le pasteur Gérard Deltey dans l'une de ses prédications. Attendre jusqu'au bout coûte que coûte. La foi on se pose souvent la question de ce que c'est. Et bien la foi c'est peut-être une manière d'attendre. À tout moment la porte peut s'ouvrir, le maître revenir du voyage, la porte peut s'ouvrir et l'inattendu peut surgir. Alors chaque moment que l'on va vivre à partir de maintenant prend une saveur nouvelle puisqu'à chaque instant Dieu en Christ peut surgir et nous faire signe. L'inattendu c'est ce qui caractérise la grâce écrit Laurent Gagnebain dans un éditorial d'Évangile et Liberté. Là où nous en sommes que notre vie soit heureuse ou malheureuse avec ses joies et ses tristesses ses enthousiasmes et ses grands coups de fatigue avec ce que l'on réussit ou avec ce que l'on rate avec ses bonheurs et ses blessures le Dieu de Jésus-Christ nous accompagne. Mais vivre dans l'espérance qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous croyons que rien n'est jamais définitif rien n'est jamais joué rien n'est jamais perdu quelque chose de neuf et de surprenant peut surgir dans le cours apparemment organisé des choses. L'espérance nous fait signe pour nous dire qu'aucune situation difficile n'est sans issue. À Noël tout commence avec une naissance un être neuf en la personne de Jésus qui vient au monde comme n'importe quel enfant du monde et cette espérance continue avec Pâques avec le tombeau ouvert qui vient dire que la vie peut encore et toujours ressurgir même là où elle est en lambeaux en débris. La communauté chrétienne à laquelle nous appartenons est porteuse de cette parole d'espérance. Nous avons une mission celle de dire à celles et ceux qui nous entourent que nous rencontrons à nos contemporains et aussi peut-être à nous-mêmes cette parole d'espérance il vient il ne cesse de venir. Dieu en Christ vient à nouveau dans nos vies surtout si nous avons l'impression que nous subissons nos vies ou que nous avons le sentiment d'être enfermés dans une situation inextricable. Cette parole d'espérance vient nourrir non seulement notre vie quotidienne mais aussi notre vie communautaire notre vie en église l'église du Christ dont aujourd'hui le visage le plus proche est ici à l'oratoire du Louvre n'est pas une église blasée mais une église impatiente elle n'est pas une église satisfaite ou repue mais plutôt fragile vulnérable même parfois à bout de ressources et de courage mais qui ose repartir et qui s'obstine à espérer à proclamer son espérance même surtout dans la nuit du monde si opaque. Alors je comparerai l'église du Christ ici à l'oratoire du Louvre à la maison de la parabole cette maison veille avec la lumière allumée celle qui rassure dans la nuit c'est l'endroit aussi où l'on veille les uns sur les autres en réciprocité afin que chacun chacune soit accueillie tel qu'il est dans son intégrité et sa dignité veiller mais est-ce que ce n'est jamais dormir comme on me l'a demandé récemment parce que c'est fatigant si veiller c'est résister au sommeil au découragement à la léthargie si c'est garder les yeux ouverts et rester sur le qui-vive alors oui c'est fatigant mais nous sommes nombreux et c'est à chacun chacune de prendre le relais de l'autre quand il fatigue Jésus dit seulement veillez il n'est rien dit de plus c'est à chacun de discerner d'interpréter cet appel à la vigilance comment allons-nous traduire cette exhortation à quoi nous faut-il faire attention dans notre monde d'aujourd'hui qui sera aussi celui de demain alors les réponses ne manquent pas en fait elles sont les mêmes depuis la nuit des temps nous en trouvons quantité de traces dans les textes prophétiques de la Bible résister à la violence résister à la discrimination résister au mépris de l'autre veiller sur la vie là où elle est attaquée blessée sans défense défendre la maison commune offrir à l'autre un espace de vie et de confiance où il pourra grandir et s'épanouir pour qu'il puisse le moment venu accueillir à son tour faire attention à la manière dont nous annonçons l'évangile oui amis sœurs et frères que notre annonce de l'évangile reste bonne veillons à notre annonce qu'elle nous fasse grandir et avancer tant qu'elle ne défigure pas quelque chose d'essentiel en nous tant qu'elle ne spolie pas notre capacité à réfléchir tant qu'elle n'étouffe pas notre créativité tant qu'elle ne nous enferme pas dans une tour d'ivoire qui nous ferait oublier le monde dans lequel nous vivons alors mes amis mes frères et sœurs dans la foi comme en humanité c'est à toutes ces attentions auxquelles nous sommes appelés au moment où Céleste est présenté à la bénédiction de Dieu et si tout commence pour elle aujourd'hui tout commence pour nous également ce que je le dis ce que je dis à vous dit Jésus je le dis à tous sans aucune exception Amen Amen